Bienvenue dans cette vidéo où nous allons confectionner ensemble la jupe Marie. C'est une jupe qui est fluide et longue et qui a également deux fentes au niveau des genoux, qui arrivent au niveau des genoux. Vous pouvez très bien choisir de rallonger ces fentes, de les remonter un petit peu ou de les abaisser un petit peu. C'est à vous de voir au niveau de votre style. En tout cas, on espère que ce modèle vous plaira. Si vous n'avez pas encore découpé vos pièces, nous vous conseillons de regarder le plan de coupe fourni avec le patron. pour pouvoir savoir comment découper exactement vos pièces. Vous avez découpé une pièce devant, une pièce dos, vous avez découpé la ceinture, enfin les ceintures, vous en avez deux. Ici, elles sont pliées en deux. Vous avez vos bandes de thermocollant et vous avez quatre fonds de poche. Vous avez également un élastique. Nous allons commencer avec la pose des poches. Superposez les fonds de poche sur les jupes, les pièces jupes devant et dos, endroit contre endroit. Épinglez et coudre à 0,8 cm du bord. Retournez vos fonds de poche en droit face à vous et repassez pour écraser les coutures. Petite astuce ici pour avoir des poches qui sont bien plaquées au niveau du dos, c'est de coudre à 0,2 mm du bord les fonds de poche de vos pièces dos. Ainsi, elles vont être bien plaquées et ne vont pas ressortir une fois votre jupe portée. Superposez vos deux pièces endroit et dos, endroit contre endroit. Faire correspondre les poches, épinglez tout le long et laissez bien l'ouverture des poches. Vous allez pouvoir coudre à 1 cm du bord. La petite astuce ici. Vous laissez votre aiguille plantée à l'intérieur du tissu et vous tournez votre tissu. Ainsi, vous allez pouvoir attaquer les poches en formant un angle droit. Piquez tout le long et arrêtez-vous au niveau des fentes. On réalisera l'ourlet des fentes à la fin de cette vidéo. Écrasez les coutures cotées en écartant bien les marges de couture envers face à vous. La pose du thermocollant sur les pièces ceintures. Vous allez pour cela superposer vos pièces thermocollants sur le bord haut de vos pièces ceintures. Et fixez avec le fer à repasser. Tout simplement. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant former la ceinture de votre jupe. Pour cela, superposez les deux pièces ceintures endroit contre endroit. Épinglez au niveau des côtés. Et piquez de chaque côté à 1 cm du bord. Vous avez ainsi formé un cercle. Nous allons maintenant assembler la ceinture à la jupe. Pour cela, superposez la pièce ceinture à la jupe endroit contre endroit. L'endroit de la jupe est face à vous. L'envers de la ceinture est face à vous. Faites correspondre les coutures côté, épinglez tout le long et piquez à 1 cm du bord tout le long du bord supérieur de votre jupe. C'est-à-dire au niveau de la partie thermocollée. C'est-à-dire au niveau du bord. Écartez les coutures au fer délicatement en ouvrant la marge de couture. Et une fois que vous aurez bien écarté, faites remonter cette marge de couture vers le haut. Votre ceinture est maintenant ouverte envers face à vous. Vous allez faire un repli de 0,5 cm envers contre envers au niveau du bord supérieur de votre ceinture. Le bord qui n'a pas été cousu. Faites un repli tout le long. Épinglez votre ceinture ainsi formée envers contre envers en veillant à laisser bien la marge que vous aviez fait vers le haut. Nous allons maintenant coudre la ceinture, la jupe en droit face à nous. Veillez à ce que le repli que nous avons formé se situe bien entre la couture qui est visible au niveau de l'endroit. Nous allons coudre dans cette couture-là. Coudre tout autour et veillez à laisser 10 cm d'ouverture pour passer l'élastique. Munissez-vous maintenant de votre élastique et d'une épingle à nourrice. Placez celle-ci au niveau de l'extrémité de l'une des extrémités de votre élastique et une petite épingle de l'autre extrémité de votre élastique. Celle-ci vous aidera à ce que l'élastique ne rentre pas à bloquer l'autre côté de l'élastique. Insérez l'élastique à l'intérieur de la coulisse. Veillez à ce que celui-ci ne tourne pas. Une fois que vous avez récupéré le deuxième morceau, vous superposez, vous épinglez et on passe à la machine. Pour fixer notre élastique, on va réaliser un rectangle. Pour cela, il suffit de piquer à la machine. Lorsque vous voulez tourner pour réaliser tous les angles de votre rectangle, vous allez laisser l'aiguille planter à l'intérieur de votre élastique et faire tourner l'élastique. Ainsi, c'est l'élastique qui bouge. Maintenant, vous pouvez fermer la coulisse de votre ceinture. Petite astuce, pour ne pas que votre élastique ne tourne, nous réalisons deux coutures verticales au niveau des coutures cotées de votre élastique. Passons maintenant à l'ourlet des fentes. Retournez votre jupe envers face à vous. Faites un premier pli de 1 cm et fixé au fer. Puis, faites un second repli, cette fois, de 1 cm et fixé également au fer. Une fois que vous avez fini, vous pourrez coudre à 0,2 cm du bord. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Ça y est, vous êtes arrivé à la dernière étape de votre jupe. Nous allons maintenant former l'ourlet du bas de votre jupe. Pour cela, il suffit de faire un premier repli de 0,5 cm, fixé au fer, puis faites un second repli à 1 cm du bord, fixé au fer et coudre, piqué à la machine à 0,2 cm du bord. Voilà, vous avez fini votre jupe. Musique de générique Ça y est, vous venez de réaliser votre jupe Julie. On espère que vous êtes fiers de vous. En tout cas, nous, nous avons été heureuses de vous accompagner dans la réalisation de cette pièce. J'espère vous revoir parmi nous pour un prochain tuto et on vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501